... Bonjour, prête de Dieu. Voilà, je vais faire mon témoignage, mais ça ne me concerne pas. Tout à fait, c'est ma mère. Le témoignage vient de ma maman. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, papa nous avait fait... Maman, elle est là, elle est venue au culte. Oui, maman, déplace-toi. Clamez le Seigneur. Mets-toi à côté. Viens. Car bien. Et que papa nous avait fait faire, avec la bouteille d'eau, qu'on devait mettre sept sujets. Voilà, mon sujet que j'ai mis qui me donnait à cœur, c'était que ma mère a eu un problème de terrain aux Antilles. Et que moi, j'avais demandé que maman, elle récupère son terrain. Et j'avais demandé que ce frère dédommage à maman 15 000 euros. Mardi dernier, l'avocat m'a appelé. Et il me dit que le dossier de votre maman est clos. Et il me dit, votre maman, elle a gagné son procès. Elle a récupéré son entrée. Et ils ont condamné son frère à lui verser 10 000 euros. Mon deuxième témoignage, c'est pour mon fils. Comme il ne travaille pas, il est à la maison. Moi, j'avais demandé qu'ils trouvent une formation pour qu'ils puissent trouver un travail. Mercredi, il a été passé un concours. Il a réussi son concours dans les engins. Et donc, ils sont accélètes. Gloire à Dieu. Je veux qu'on acclame Dieu plus fort que ça. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, le Dieu qui fait trop. Dis à quelqu'un, le Dieu qui fait trop. Dis avec moi, le Dieu qui fait trop. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, Jésus est merveilleux. Je voulais te montrer de sa grandeur. Je veux testifier. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Dieu de Papa Yvon est merveilleux. Croyant en ce duel. Croyant en ce duel. Croyant en ce duel. Croyant en ce duel. Bien-aimé, dans le mois de novembre. En le mois de novembre. J'étais venu ici. Nous venions ici. Au cul de mardi. Et papa a dit. On n'a qu'à amener les bouteilles d'huile. On a acheté les bouteilles d'huile. Et nous avons les bouteilles d'huile. J'ai amené pour moi. Papa priait. Et puis il a venu et dit. Levez votre bouteille. Et levez ma bouteille. Il est venu auprès de moi. Il est assis là-bas précisément. Papa, il est allé auprès de moi. Et puis il a dit. Je vois la clé des logements. On a acheté la bouteille. Amen. Il a dit précisément. C'est le deuxième étage. Il a dit exactement. Dans le mois de novembre. Parce que de décembre. Il n'y a pas eu de cuit ici. Deuxièmement. Par contre le confinement, on n'a pas eu de cuit. Et je suis partie. Et je suis partie. Et... En 5 janvier, on m'appelle, oui, madame Wairo. On vous appelle pour le logement. Et je suis allé. Et je suis allé à l'entretien. La femme m'a fait visiter. Il me s'était jusqu'à au huitième étage. Mais à deuxième, papa a dit. C'est là, on m'a fait visiter. J'ai dit, mais Dieu de papa, pour rien ne m'a pas. Papa, Yvon ne m'a pas. Dieu de papa, Yvon ne m'a pas. C'est ce qu'il a dit. Ça s'est compris dans ma vie. Donc, bien aimé. Croyons aux actions des grâces. Croyons aux actions des grâces. C'est ce qu'il a dit. Ça s'est compris. Et on m'a logé dans le deuxième étage qu'il avait présidé. Donc, vraiment, je voulais rendre grâce à ce Dieu-là. Et je lui dis merci pour ce bien fait dans ma vie. Pour ce merveille. Alléluia. Et j'ai béni le nom de son serviteur qu'il truise. Amen. Puisqu'il dit, ça s'est compris. Depuis que je suis rentré dans cette église, Dieu de papa, il va changer ma vie. Il y a beaucoup de choses qu'il fait, mais c'est vraiment impossible. Alléluia. Je lui dis que je lui rends toute la gloire. Toutes les biens. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour sa vie? Pendant que je prêchais, je regardais dans sa direction. J'ai vu comme une réunion dans le monde spirituel. Et ses sorciers disaient, on va la battre. Et quelqu'un a dit, il faut qu'on tire sur son cœur. En réalité, ça sera comme un enfoutement. Il y a un songe qu'il fera où il va tirer sur son cœur. Quand il va aller à l'hôpital, il va sentir déjà des palpitations. C'est ce qui va l'amener à l'hôpital. Et ils vont regarder. Ils vont voir que le cœur a gonci. à l'instant où je suis en train de parler, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, libère ton cœur, libère ton cœur, libère ton cœur. Le feu, le feu, attrapez-la, attrapez-la, quelque chose va se passer. Maintenant, je n'ai pas autorité. Libérez-la maintenant. Elle sort de la prison familiale. Elle sort de la prison familiale. Le feu, 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 le feu. Tu libères sa vie maintenant. Commando, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, je commande. Je te fais sortir de la prison en tant qu'autorité spirituelle. Je parle maintenant. Je réclame ton âme. En tant qu'autorité spirituelle, je réclame ta vie. Et je dis, tu vivras. Je dis, tu vivras. Je dis, tu vivras. Elle va lutter avec vous. C'est un esprit qui fait ça. Il va partir. Tu es paralysé aujourd'hui. Tu es paralysé aujourd'hui. Tu es paralysé aujourd'hui. Tu es paralysé aujourd'hui. Le feu, le feu, le feu, le feu. et le feu. Tammes. Tammes ta mère, tammes ta mère. Mets ta deux-mêmes, commande. Mets ta deux-mêmes sur le ventre. Maintenant, 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 tu es lojée dans ce ventre. Je t'entends de partir. Je t'entends de partir. Je te demande de partir Je te demande de partir Maintenant Je n'aime pas tes oeufs Je n'ai pas autorité contre toi Libère-la maintenant Libère-la Maîtrisez-la Maîtrisez-la maintenant Esprit de vieille femme Sa fille ne t'appartient pas Elle n'est pas ta femme Elle n'est pas ta femme Elle n'est pas ta femme Récule 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 Le feu 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 mais il est mort de l'aise l'aise il est beau c'est qu'il y a d'abord il n'est pas ce qu'il y a d'abord le seul le seul le seul sauvite libère ta vie il est beau c'est qu'il y a d'abord merci pour ta touche merci pour ta touche merci pour ta touche est-ce qu'il y a plus j'aime pas tes oeufs est-ce qu'il y a plus j'aime pas tes oeufs go je t'entends de partir je t'entends de partir aidez-la doucement doucement go maintenant je t'entends de la libérer attrapez la sainte mon guerrier Bakers tu ne va pas détruire son foyer tu m'entends tu ne va pas détruire son foyer tu m'entends Tu ne vas pas t'étruire son foyer Tu m'attends Le feu, le feu, le feu, le feu Maintenant Parlez-nous puissant de Jésus Retournez là L'esprit ne veut pas qu'on voit son visage L'esprit ne veut pas qu'on voit son visage Retournez là Qu'elle me fasse face Métisez là Je vais voir son visage Je vais voir son visage Qui est venu avec elle C'est toi qui l'as invité Il y a un démon guerrier Sans le chasse pas qui va détruire son foyer Parce que pour rien se nerve Elle est très très nerveuse Et le démon guerrier en train de détruire Si on ne prie pas pour elle ce n'est pas bon Viens, 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 viens Amenez là Je vais voir son visage Tu vas partir aujourd'hui Viens Viens Maintenant Maintenant Tu t'en vas Je dis tu t'en vas Tu t'en vas Tu es paralysé Tu t'en vas Tu la libères à partir d'aujourd'hui Tu la libères à partir d'aujourd'hui Tu la libères à partir d'aujourd'hui Il faut tout faire Il faut qu'elle vienne nous voir On va faire une cul-dame pour elle Une bonne délivrance La session ne prie pas Je suis en train de voir dans une vision Point rien Elle va arranger ses affaires pour partir Parce que plusieurs fois Qu'il y a des discussions inutiles Elle veut partir C'est cet esprit là qui fait ça Tu connais un peu sa vie D'accord Maintenant Merci Seigneur Agis Manifesto Paralysé Au nom de Jésus Amen C'est bon Nous sommes dans le livre de Luc Le chapitre 13 A partir du verset 10 Nous t'écoutons Nous lisons la parole de l'Éternel Jésus enseignait Dans une des synagogues Le jour du sabbat Et voici Il y avait là une femme possédée d'un esprit Qui la rendait infirme depuis 18 ans Elle était courbée Et ne pouvait aucunement se redresser Lorsqu'il la vit Jésus lui adressa la parole Et lui dit Femme Femme Tu es délivrée de ton infirmité Tu es délivrée de ton infirmité Et il lui imposa les mains Continue A l'instant Elle se redressa Et glorifia Dieu Mais le chef de la synagogue Mais le chef de la synagogue Indigné de ce que Jésus avait opéré Indigné de ce que Jésus avait opéré Cette dérison Un jour du sabbat Un jour du sabbat Dit à la foule Il y a six jours pour travailler Venez donc Pour faire guérir ces jours-là Et non pas le jour du sabbat Hypoclite Lui répondit le Seigneur Est-ce que chacun de vous Le jour du sabbat Ne détache pas de la crèche De la crèche Son bœuf Tandis qu'il parlait ainsi Toutes ses adversaires Était confus Et la foule Se réjouissait De toutes les choses Glorieuses qu'il faisait Amen Quelqu'un dit Amen fort Ça m'a dit c'est Amen Regarde ton voisin Faut lui dire Je suis né pour prier C'est I'm bound to shine Faut lui dire Je suis né pour triompher I'm bound to triumph Dis Je suis né pour prier I'm bound to shine Faut lui dire Je suis né pour triompher I'm bound to triumph Faut lui dire Voisin est-ce que tu crois En ce que tu confesses Demande lui Faut lui dire Est-ce que tu crois En ce que tu confesses Parce que souvent Il y a des personnes Quand on dit Il faut proclamer Des belles paroles Souvent tu proclames Mais tu ne crois pas En ce que tu dis Mais ça ne saura rien La Bible dit Heureux celui qui croit Sans avoir vu Dis Je suis né pour prier I'm bound to shine Je suis né pour impacter Ma génération Vous savez Ce que tu confesses C'est ce qui va t'arriver La Bible dit Au commencement Était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu La Bible dit En cette parole Il y avait la vie Donc dit Je suis né pour prier Je suis né pour briser Les limites de ma famille Je suis né pour achever Ce que les autres ont commencé Je suis né pour impacter Ma génération Je suis né pour être célèbre Je suis né pour être acclamé Je suis né pour triompher Je suis né pour réaliser Je suis né pour impacter Ma génération Je suis né pour impacter Ma famille Je suis né pour qu'on parle De moi Je confesse de ma bouche Ce que mon père n'a pas pu faire Je le ferai avec Jésus Christ Je confesse de ma bouche Ce que ma mère n'a pas pu faire Je le ferai avec le Seigneur Quand la Bible déclare Si Christ vit en moi Ce n'est plus moi qui vit Christ en moi L'espérance de la gloire Christ en moi L'espérance de la gloire Et avec Dieu Je ferai des espoirs Avec Dieu Je ferai des espoirs Avec Dieu Je marcherai Sur Satan Et ses démons Avec Dieu Je triompherai Le verset est trop fort Si Christ vit en moi Ce n'est plus moi qui vit Si Christ vit en moi Ce n'est plus moi qui vit Christ en moi L'espérance de la gloire Et avec Dieu Je ferai des espoirs Est-ce que tu crois Que Christ vit en toi Si Christ vit en toi Quel que soit ce que tu traverses Tu dois confesser Que tu as la victoire Parce que Christ ne peut pas être en toi Et tu as échoué C'est impossible Si tu échoues Ce n'est pas toi qui as échoué Mais c'est le ciel qui a échoué C'est pourquoi il a dit à Moïse Ne trempe point devant Pharaon Comme on l'éternel Je veille sur ma parole Pour l'accomplir Je suis en train de dire à quelqu'un Ne trempe pas devant le présent Même si le présent Te prouve le contraire Dieu veille sur ce qu'il t'a promis Dieu veille sur sa parole Dieu veille sur ce qu'il a dit Dieu veille sur ses projets Dieu veille sur sa promesse Dieu veille sur la prophétie Qu'il a annoncée Il va l'accomplir Au nom d'eux Au nom d'eux Au nom d'eux La Bible déclare dans le livre de Luc Le chapitre 13 A partir du verset 10 La Bible dit que Jésus est entré D'enseigner dans un synagogue Et voici une femme Qui est infime La Bible dit qu'elle est coupée Depuis 18 ans Mais la Bible dit que Jésus a commencé à faire quoi ? A enseigner Si vous allez dans une église Il n'y a que des miracles Il n'y a que des prophéties Et il n'y a pas d'enseignement Dieu n'y est pas La Bible dit que Jésus était en train d'enseigner Dans la synagogue Si vous allez dans une assemblée Et que la parole de Dieu n'est pas prêchée C'est que Dieu n'y est pas Ce qui fait Dieu Ce n'est pas seulement les miracles Mais c'est la parole Je parle à quelqu'un Le miracle ne te sauve pas Le miracle te sauve sur la terre Mais pas au ciel La guérison Te sauve sur la terre Mais pas au ciel Ce qui te sauve pour aller au ciel C'est le message de la croix Qui est prêché Dans la vérité La Bible dit Jésus a enseigné Dans l'une des synagogues Voici une femme Qui est courbée Depuis 18 ans Quand on dit quelqu'un est courbée C'est quelqu'un qui a la bosse Sachez une seule chose Quelqu'un qui est courbée Il a un seul mouvement Il est toujours comme ça Il regarde la terre La Bible dit Jésus a commencé à prêcher Et je dis ceci Dans une assemblée Où la parole est prêchée Il faut qu'il y ait Les signes Et les miracles Qui accompagnent Parce que si la parole seulement Si elle est prêchée Et qu'il n'y a pas de signes Il n'y a pas de miracle Dieu n'y est pas Parce qu'on apprend à prêcher Mais on n'apprend pas à faire les miracles Tu peux apprendre à prêcher Mais on n'apprend pas à faire miracle On n'apprend pas à faire guérison On n'apprend pas à faire prophétie On n'apprend pas à donner révélation On n'apprend pas à donner parole de connaissance Mais si tu as la sémence Quelqu'un qui a le don de prophétie Il peut déclencher la sémence Celui qui combat la prophétie Qui combat la révélation Qui combat les miracles C'est qu'il y a un problème Parce que la prophétie La parole de connaissance La révélation Tant que l'évangile sera prêché On parlera de ses dons Parce qu'il dit Voici les signes Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront les démons En mon nom Ils prophétiseront Donc si tu crois au Seigneur Quand tu sais Dieu Les signes doivent t'accompagner Tu dois être dans l'enseignement Tu dois être dans la guérison Tu dois être dans la délivrance Tu dois être dans la prophétie C'est pourquoi la Bible dit Aspire au don Les meilleurs Tu peux être pasteur et prophétiser Mais ça ne veut pas dire que tu es prophète Être prophète c'est un appel Mais la prophétie c'est un don La prophétie est un don Tu peux être diacre Et tu peux prophétiser Tu peux être chante Et avoir le don de la prophétie Mais ça ne fait pas de toi Une prophétesse C'est un don Tu peux être même dans l'assemblée Et avoir le don des guérisons Mais ça ne fait pas de toi Un prophète ou un pasteur C'est un don Un prophète c'est un appel C'est un ministère Mais la prophétie c'est un don La guérison c'est un don La révélation c'est un don La parole de connaissance c'est un don Les miracles c'est un don Jésus est entré d'enseigner dans cette synagogue Et voici une femme Qui est coupée depuis 18 années Quand Jésus a fini d'enseigner La Bible déclare qu'il a commencé à exercer le ministère Jésus prie pour cette femme Il dit tu es guérie de ton infimité Femme Redresse-toi Femme Redresse-toi Je suis venu dire à quelqu'un ce matin Ta situation courbée Va se redresser ce matin Tu ne finiras pas ce mois Je ne sais pas Peut-être c'est le dernier jour du mois de janvier Mais dès que ce soit Le miracle de Dieu sera en marche Ta situation Ton foyer Ton ministère Je prophétise Que ta situation ce matin Va se redresser Mais mon thème de ce matin C'est de qui es-tu fils Regarde quelqu'un Faut lui dire de qui es-tu fils Faut lui dire de qui es-tu fils Tiens encore de qui es-tu fils Et si tu es une fille Faut lui dire de qui es-tu fille Si mon regard De qui es-tu fils Tiens quelqu'un De qui es-tu fils Faut une femme qui est malade depuis des années Cette femme Elle va tout le temps dans cette synagogue Mais il n'y a personne pour la guérir Je vais te dire quelque chose Tu peux aller à l'église pendant des années Tu peux prier Tu peux finir dans ta dîme Finir dans tes offens Mais ce n'est pas ce qui amène Dieu à agir Dieu agit en fonction de ton coeur Et selon son temps Laisse les gens souvent te mépriser On dit tu auras tué zélé pour le Seigneur Mais on ne voit même pas ce que Dieu a fait dans ta vie Dieu est en train de travailler Parce que quand Dieu commence à travailler Il ne fait pas le travail publiquement Il travaille toujours dans le secret Quelqu'un ne m'a pas compris J'ai dit quand Dieu est en train de travailler Le travail de Dieu là Il ne rend pas ça public Il le fait dans le secret Mais quand il finit maintenant D'achever ce qu'il a commencé Il rend cela public Je suis en train de dire à quelqu'un 2020 a été une année Où Dieu a travaillé dans ta vie Mais 2021 Le travail de Dieu parfait Sera public Je dis son travail sera public Son travail sera public Son travail sera public Dans ton ministère Dans ton travail Dans tes relations Le travail de Dieu sera public Qui aurait cru qu'il travaillait dans la vie de David ? David était berger Quand tout le monde le voyait On dit berger la vient Berger la vient Berger la vient Mais eux ils ne savaient pas Que depuis des années Dieu avait commencé un travail Un processus dans le secret C'est comme ça les gens pensent que Tu vas finir ta vie stérile Ou tu vas finir célibataire Ou tu vas finir sans papier Ou sans emploi Mais je suis venu te dire L'éternel Depuis belle lurette A commencer à travailler dans ta vie Cette année Le travail sera rendu public Je dis tu vas témoigner Tu témoigneras de son nom Tu témoigneras de ses bienfaits Tu témoigneras de tes œuvres Tu témoigneras de ses œuvres J'ai cru que je parlais à quelqu'un Qui était concerné par ce message Ou par cette parole A laissé le même me donner un amène fort Cette femme Était courbée Depuis 18 ans Elle avait un seul mouvement C'était de regarder la terre Quelle honte Quelle humiliation Vous savez Quelqu'un qui est courbée C'est une honte Dire à quelqu'un De qui es-tu fils Dire à quelqu'un De qui es-tu fils Dire à quelqu'un De qui es-tu fils Je vais te dire quelque chose Tu peux prier Tu peux gêner Tu peux parler en langue Mais si tu ne sais pas Qui tu es Satan ne peut pas trembler Devant toi Ce qui fait trembler le diable Ce n'est pas ta prière Ce n'est pas le jeûne Ce n'est pas le fait Que tu viennes à l'église Ce n'est pas le fait Que tu appelles les prophètes Tous les jours Ce qui fait trembler Satan C'est quand tu découvres Ton identité Et que tu as de l'autorité Ce qui te donne De l'autorité C'est quand tu découvres Ton identité Est-ce que tu sais Qui tu es Est-ce que tu sais Qui tu es Tu es là Quand tu pries Tu pleures Tu pleures pour quoi Tu es une fille Digne de l'éternel Quelle que soit la situation Elle changera La Bible déclare Les ténèbres Ne régneront pas toujours Les ténèbres Ne régneront pas toujours La Bible dit Il y a un temps pour tout Sur les cieux Un temps pour naître Un temps pour grandir Un temps pour pleurer Un temps pour s'enammer Un temps pour être albassé Un temps pour être piétiné Mais il y a un temps Où la gloire de Dieu Génère Il y a un temps Où les ténèbres sont Des larmes de malheur En larmes de joie Il y a un temps pour tout Il y a un temps pour tout Quand on t'humilie Quand tu es hébergeant On t'humilie Quand tu te réveilles Dis il y a un temps pour tout Quand tu es sans abri Et on ne te considère pas Dis il y a un temps pour tout Quand tu es dans ton foyer Tu n'auras pas donné un enfant à ton mari Et il te m'oprise Il faut lui dire Il y a un temps pour tout 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 Même si tu n'as pas la montre Le temps quand tu regardes T'es dit lesquelles heures Il y a un temps pour tout Dis à quelqu'un Il y a un temps pour tout Dis néglige moi Il y a un temps pour tout Dis à quelqu'un Néglige moi Il y a un temps pour tout Il y a quelqu'un Qui a marché avec toi Quand il te regarde Il te regardait dans le passé Lorsqu'il marchait avec toi Il te dit que toi Tu es sans abri Maintenant vous êtes séparés Lui va se marier là-bas Et il regarde toujours Il t'appelle maintenant Ah tu deviens belle Et certains le disent à quelqu'un Le bim prophétique 2021 Va s'opérer Les gens peuvent te négliger Mais un matin Ils vont attendre Bim La voiture va sortir Le logement va sortir Ton ministère va sortir Je dis à quelqu'un Cette année Le Dieu du tout à coup Fera un bim Je dis il y aura un bim Dans ton foyer Dans ton ministère Dans tes affaires Quelqu'un a dit Il y aura un bim Je suis convaincu D'une seule chose Quand ils ont vu Joseph C'est frondi Voici le rêveur là Attrapons-le Et tuyons-le Ils ont dit à son père Joseph c'est fini Joseph est mort C'est fini pour lui Mais un matin Un matin Ils ont entendu bim Les gens à Paris N'ont pas de tes nouvelles Peut-être que tu es sans papier Peut-être que tu es en train de te chercher Peut-être que tu es dans le désert Mais un matin Ils vont entendre bim Parce que le désert n'est pas éternel Le désert n'est pas éternel Le désert c'est point d'art Je n'ai jamais vu Je n'ai jamais vu Mathieu qui parle du désert Je n'ai jamais vu Lui qui parle du désert Je n'ai jamais vu Jean qui parle du désert Je n'ai jamais vu Pierre qui parle du désert On en parlait du désert Dans le livre des autres Je dis à quelqu'un Ton désert n'est pas éternel Ton désert n'est pas éternel Ton désert n'est pas éternel Ils entendent le bim C'est de ça qu'il s'agit On ne suit pas Dieu Pour rester dans les oubliettes Chaque chose A son temps Quelqu'un m'a dit un jour Mes prophètes ils vont Tu t'habites tous les jours Je dis je sais où Dieu m'a pris N'attendez pas le temps De fête pour être beau Tous les jours Ce sont des jours de fête Non tu ne m'as pas dit Amen Quand je vois des personnes Qui attendent qu'il y ait Des manifestations Pour se rendre beau ou belle Mais je me pose la question Dieu te bénisse Je me pose la question Je me pose souvent la question Ma réelle n'est pas pour toi Tu te rends pas à bichet Tu es sage Comme si tu n'as pas à les marier Affairé Ce qui n'est pas pour toi Tu chaises ça Tous les jours De ta vie Sont des jours de fête Non tu ne m'as pas compris Je dis tous les jours De ta vie Sont des jours De fête C'est pourquoi la Bible dit Réveille-toi vite Mets tes plus beaux habits Car il ne rentrera plus chez toi Tous les jours Tu dois être bien habillé Tous les jours Tu dois être souriant Tous les jours Tu dois être bien habillé Tous les jours Femme Tu dois être souriante Et la gloire de Dieu Se lèvera pour toi Le souris là Tu es bénisse la sémence Le souris Ça donne la longévité Le souris donne l'espoir Et le souris amène le respect Imagine toi quelqu'un Quelqu'un qui est là Tout le temps tu es comme ça Ça va chez toi Ça ne va pas chez toi Tu es triste Ça amène les gens Ne pas te respecter Mais quand ça ne va pas Et tu es beau Bien habillé Bien belle Souriante En réalité C'est vrai que le présent Ça ne va pas Mais toi tu ne t'habilles pas En fonction du présent Tu ne souris pas En fonction du présent Mais tu souris A cause de l'avenir Parce que tu vois demain Ce que l'Éternel fera Tu vois demain Ce que tu vas faire Tu vois demain La gloire de Dieu se lever Tu vois demain Le Dieu des miracles Qui va opérer Voilà pourquoi Quand l'âge raconte Gédéon Il n'appelle pas Gédéon En fonction du vêtement Qu'il a apporté Mais quand il voit Gédéon Il n'appelle pas En fonction de la situation présente Mais quand il voit Gédéon Il dit Voyant héros Gédéon dit Mais attends Moi mes parents Ils sont les plus pauvres A menacer Mon père n'est rien Ma mère n'est rien Mais toi tu m'appelles Gédéon En réalité L'ange l'a appelé En fonction du futur Parce que le fils Voit le présent Mais le père Regarde le futur Il appelle Gédéon Parce qu'il faut Gédéon Dans le futur Car ils combattent Les Amalécites Et avoir la victoire J'essaie de le dire à quelqu'un Tu as une vaillante reine Je ne t'appelle pas Quoi du présent Tu as une femme d'affaires Je te vois députée Je te vois ministre Madame la première dame Madame la première dame Madame la première dame Madame la première dame Femme d'un futur footballeur Quelqu'un ne m'a pas dit Amen Je veux écrasser ce matin Piétiner tes problèmes Piétiner Satan Et c'est bon Piétiner tes obstacles On a deux On a deux On a deux Tu crois en ton miracle 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 Il voit Marie Elle n'a même pas encore donné Un enfant à Joseph Mais regarde si la voit Il dit je te salue Toi qui une grâce A été faite Dans d'autres versions L'ange dit félicitations On félicite quelqu'un Peut-être qu'elle a compétit A quelque chose Qui a eu la victoire Mais elle n'a rien fait L'ange dit félicitations En réalité il a vu son futur Ce matin t'as qu'il est pour faire Moi je te dis félicitations Parce que tous les combats De 2021 Tu vas les rapporter Tous les combats Quel que soit ton adversaire Quel que soit tes ennemis Quel que soit la maladie Quel que soit le problème Quel que soit l'échec Je prophétise Du mois de janvier Jusqu'au mois de décembre Je dis que Félicitations Tu as eu la victoire Si cette année Tu as eu la victoire Si la mort Victoire si le siècle Victoire si le problème Victoire si la mort J'ai cru que quelqu'un Allait me donner Un amel chocolaté Tu as eu la victoire Quel que soit le prophète Pour faire du prophète Juste à pause Quel que soit le prophète Compose Quel que soit le prophète Décompose Quelqu'un Quel que soit le prophète Pose Quelqu'un Quelqu'est le prophète Explose Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Nous sommes à bord du EMV Attachez vos centres de sécurité Parce que l'avion va décoller Vous êtes à bord Avec le général, le commandant de bord Le major prophète Okiah Yvon Qui me dit amène en décor Qui me dit amène en accélère Passagers à bord Retressez vos sièges Rattachez vos centres Que personne n'est situé dans les allées Parce que nous allons traverser une zone de dubiance Qui me dit amène j'ai pas bad Est-ce que tu crois en ton miracle ce matin ? Est-ce que tu crois en ton miracle ce matin ? Est-ce que tu crois en ton miracle ce matin ? Est-ce que tu crois que ton Dieu s'est élevé pour toi ? Peuple de Dieu ne craint rien Tu dois connaître ton identité Lorsque tu connais ton identité Ton identité te donne de l'autorité Qui a dit amène ? Est-ce qu'on est prêt ? Assez toi parce qu'on va atterrir La Bible déclare Elle était malade depuis 18 ans Elle avait un seul mouvement Elle ne faisait que regarder Pas terre C'est ainsi dans cette assemblée Il y a des personnes qui ont des bosses spirituelles A cause de ton état A cause de ta situation Tu ne peux pas regarder ton ami en face Toujours tu as la tête baissée Parce que pour toi tu es dans la honte Je suis en train de te dire que tu n'es pas dans la honte Mais tu attends le temps de Dieu pour ta vie Tu attends le temps de ta visitation Tu attends le temps de ton témoignage Tu attends le temps de ta percée Souvent quand les gens te regardent on te dit que tu es en retard On te dit que tu as échoué Tu n'as pas échoué Mais tu attends le temps de ta visitation Tu attends le temps de ton témoignage Tu attends ton temps et ton tour Tu attends ton temps et ton tour 2021, ça sera une année Ton temps et ton tour Ton temps et ton tour Dans ton mariage Ton temps et ton tour Dans ton affrontement Dans ta pensée Ton temps et ton tour Jésus dit Femme Redresse-toi de ton infimité La Bible dit que cette femme s'est redressée Mais qu'est-ce qui a emmené Jésus à la guérir ? Je vais vous donner la révélation Quand Jésus finit de guérir cette femme La Bible déclare Le chef de la synagogue Regarde Jésus Et il dit à Jésus Il y a 7 jours dans la semaine Il y a 6 jours pour travailler Pour travailler Et il y a un seul jour pour se reposer Dans les 6 jours là Qu'elle utilise pour venir se faire guérir ? Jésus dit hypocrite Il est vrai que c'était le jour du sabbat Sabbat veut dire fermeture Sabbat veut dire repos Le jour du sabbat On ne travaille pas Mais Jésus leur donne eux-mêmes une révélation Il dit c'est vrai vous ne partez pas au champ Mais vos bêtes qui sont attachées là Elles ne vous ne les détachez pas pour aller les aborder A plus faute raison Celle qui est une fille d'Abraham Mathieu Jésus n'a pas dit c'est une fille de Jean Jésus n'a pas dit c'est une fille de Pierre Jésus n'a pas dit c'est une fille de Luc Mais il dit une fille d'Abraham Je me suis posé la question Pourquoi Jésus dit fille d'Abraham ? Pourtant on n'est pas dans l'Ancien Testament On est dans le Nouveau Testament Mais pourquoi Jésus dit Cette femme est une fille d'Abraham ? Souvenez-vous Abraham a marché avec Lot Pendant des années Quand ils sont sortis de la maison de leur père Dieu ne parlait plus à Abraham Pourquoi ? Parce qu'Abraham a pris Lot En réalité la révélation que je vais vous donner Lot n'était pas le voile d'Abraham Mais Lot était la bosse d'Abraham Lot était une bosse Dans la vie d'Abraham Ce qui fait qu'Abraham était toujours comme ça Mais le jour Le jour Abraham A su Que Lot Était une bosse dans sa vie Quand il s'est séparé de lui Dieu dit à Abraham Lève la tête Et regarde les étoiles Quelqu'un qui est coupé Est comme ça Qu'on te dit maintenant Rebranche-toi Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux maintenant regarder Jésus dit C'est une fille d'Abraham Puisque Abraham N'est pas mort avec la bosse spirituelle À un moment donné Abraham s'est rédressé Et à regarder les étoiles J'ai profité sur ta vie Parce que tu es fille d'Abraham Tu es fils d'Abraham Ton grand-père Abraham N'est pas mort dans la pauvreté Ton grand-père Abraham N'est pas mort courbé À un moment donné de sa vie Jésus lui a dit Rétresse-toi Jésus lui a dit Rétresse-toi Je suis entendu t'annoncer Ta situation va se redresser Ta maladie va se redresser Ton foyer va se redresser Toute chose dans ta vie T'es tuée Se redresserait par Dieu Au nom de Jésus C'est une fille D'Abraham C'est pourquoi je t'ai posé la question De qui es-tu fils Ou de qui es-tu fille Parce que la bénédiction Elle est aussi générationnelle Je parle à quelqu'un C'est pourquoi Jésus dit Nous sommes plus que vainqueurs En réalité C'est le vainqueur Qui combat Mais le plus que vainqueur Ne combat pas Le vainqueur combat Quand il prend la victoire Il transmet à ses enfants Et ses enfants deviennent Plus que vainqueurs Parce que le père a déjà combattu Je te déclare plus que vainqueur 2021 tu es plus que vainqueur Dans tes affaires plus que vainqueur Dans tes combats plus que vainqueur Jésus je prophétise Que tu es plus que vainqueur Il dit à Abraham Lève la tête Et regarde les étoiles Et cite ta bénédiction C'est raconter Est-ce que tu crois en ton miracle ? Dis Seigneur je crois Dis avec moi Le Dieu qui fait trop Quelque soit la situation Moi je compte sur toi Dis avec moi Le Dieu qui fait trop Quelque soit le problème Je compte sur toi Sous-titrage Société Radio-Canada